Le Sanctuaire Il y a une petite chose, une petite chose symbolique, il représente Jésus-Christ, il représente aussi la foi du salut qui Dieu en vit nous en a. Il y a envie de progresser dans la marche avec lui, il y a envie de grandir ensemble avec lui, frères et soeurs. Donc aujourd'hui, on a avec moi une jeune fille qui vient de l'église chez nous, à Christian Family Church, à pour lui, pour que Jésus-Christ présente lui-même. A toi ma fille, comment tu t'appelles? Mon frère Grace Salava, on a 13 ans, il me vient de l'église à Christian Family Church. Comment est-ce que tu viens de l'église chez nous? Sept ans. Ok, ces derniers temps-là, Grace à l'église nous peut apprendre concernant? Le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du calvaire, frères et soeurs? Bien sûr, l'île donne-nous le pardon. Bien sûr, l'île rachète-nous de toute bonne malédiction. Bien sûr, aussi l'île fait l'alliance. L'île intermédiaire, il est le sacrificateur, le grand souverain-déligateur qui apporte l'alliance entre Dieu et nous. Bien sûr, l'île aussi possédit-ça donne-nous la guérison. Mais, quand nous étudions le sanctuaire, nous comprenons que ce que Jésus-Christ a fait pour nous, les plus grands qu'ils sont encore, nous comprenons que ce que Jésus-Christ a fait pour nous, les puissants. Et tout a été mystérieusement mis dans le sanctuaire. Alors, Grace, le sanctuaire, tu as dans combien comportement? Trois. Trois comportements. C'est-à-dire, bonne personne qui peut écouter nous, quels sont les trois comportements du sanctuaire? Maintenant, le pas-vie, le lieu saint, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, il est très important que nous comprenons ça, le pas-vie, le lieu saint et le lieu très saint. Et d'aucune fois, vous pourrez, Jésus-Christ, il représente Jésus-Christ et il représente nos relations avec Dieu. Maintenant, quand nous comprenons le sanctuaire, frère et soeur, le sanctuaire, frère et soeur, il y a un bout de terrain clôturé, d'accord? Clôturé. Et puis là-là, il y a une attente encore, une attente là. Là, il y a le lieu saint et là, il y a le lieu très saint. OK? Le pas-vie, le lieu saint, le lieu très saint. Il y a une seule la porte, il y a une seule la porte qui amène dans cette sanctuaire. Et la Bible dit nous comme ça que Jésus-Christ est la porte. Il est la porte. Il y a une seule la porte, il y a une seule la porte, il y a une seule la porte, il y a une seule façon, il y a une seule la porte, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin veut dire le pas-vie, la vérité, le lieu saint et la vie, le lieu très saint, d'accord? Donc, il est le chemin, la vérité et la vie, comme ça passe par la porte qui est Jésus-Christ, il est la porte, il est le chemin, le pas-vie. Il est le lieu saint, la vérité et il est aussi le lieu très saint, la vie, d'accord? Maintenant, quand nous étudions ça, frère-sœur, qu'il fait l'impôt, qu'il nous apprend ça, parce qu'il montre une croissance avec Jésus-Christ, une croissance avec Dieu, une croissance dans la vie chrétienne. Il représente le salut. Il est un seul, non, il est un seul sang qui est capable, donne-nous le salut, c'est le sang de Jésus-Christ. Grèce dans le pas-vie, t'y a une utensil ou s'y a une meule, dire le peuple dans le pas-vie qui lui se trouve. T'y a dans le bassin et l'hôtel. Ok? Maintenant, écoute-moi bien, dans le bassin, t'y a l'eau. L'hôtel, là, t'y prends le feu pour consulter ou pour brûler l'agneau qui peut être sacrifié. Alors, écoute-moi bien, frère-sœur. L'agneau, il représente Jésus-Christ, maintenant, t'y vais sacrifier l'agneau, là, ce dit sans couler, ce dit sans verser. Et puis, là, frère-sœur, avant ça, avant le sacrificateur, là, je disais, là, je te la mets propre, là, je te la mets propre, c'est une façon de purification. Suis-moi bien. Pareil, quand nous recevons Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, le sang de Jésus, fin de nous l'alliance avec Dieu, fin de nous le pardon, fin de nous une tiègle de malédiction, fin de nous la bénédiction, fin de nous le salut, mais aussi nous grandit avec Dieu parce que le bassin, le bassin 2, dont le pavis représente Le baptême de répentance. Le baptême de répentance, le baptême 2. Deuxièmement, nous passons à gagner le baptême 2, nous passons à gagner le baptême de répentance. Nous n'avons l'autre baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qui veut dire le baptême du feu. Grèce te lirait dans les livres de Matthieu, qui Jean l'est dire, Jean-Baptiste dire. Vas-y, Matthieu 3, 11. Voilà le bassin et voilà l'hôtel du feu. Vas-y. Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la répentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous avons le baptême 2 et le baptême du feu, qui représentent le Saint-Esprit de Dieu. Nous lions l'acte des accords, chapitre 1, verset 5. Maintenant, encore une fois, nous en cours dans le pas-vue des frères. Vas-y. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il y a des baptêmes qui nous faisaient énorme dans nos croissances avec Dieu. Et ce débatème-là, il scelle notre salut. Donc, dans le pas-vue, dans le pas-vue, nous gagnons ce qu'il nous appelle la justification. La justification. Nous tiens ensemble, la justification. Nous devons être justifiés par le sang, justifiés par Dieu, justifiés par ce qui Jésus-Christ nous fait. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Vas-y, nous allons là-bas, Grèce. 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible dit à nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Tout ça, bien, frère Sœur 1. C'est lui. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus-Christ. L'une prend de la nature pour qu'il nous cargne en sa nature. Continuons. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin qu'il nous cargne en lui justice de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc, dans le pas-vue, c'est la justification. Nous prend du baptême de l'eau, nous prend du baptême du Saint-Esprit, nous pouvons grandir avec Dieu, nous pouvons faire nos croissances, frères et sœurs, nous pouvons progresser avec Dieu, nous pouvons être droit. Vous connaissez, frères et sœurs, dans le pas-vue, dans le pas-vue, voire dans le lieu saint et le lieu très saint, un seul chemin. Le chemin-là, il est droit. Dieu peut dire, quand nous voulons vers lui, nous voulons droite. Donc, nous passons dans le pas-vue qui veut dire la justification. Dans le deuxième lieu, maintenant, nous pouvons grandir avec Christ, nous pouvons mourir avec Dieu, nous pouvons mourir selon l'Esprit, nous pouvons mourir dans l'amour de Dieu, nous rentrons dans le deuxième lieu qui nous appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, il y en a trois utensils, soit trois meubles, frères et sœurs. Alors, Christ, nous disons-nous, quels sont les trois meubles ou trois utensils qu'ils trouvent dans le lieu saint? Il y en a le chandelier à sept bras. Le chandelier à sept bras, qui est aussi connu comme le? Ménorah. Le Ménorah, très bien, le chandelier à sept bras. Après, vis-à-vis, il y en a? La table de pain. La table de pain, la table de pain, et puis? L'encens. Et puis, il y en a un l'hôtel de l'encens. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs. Ça représente quoi? Le Ménorah. Le chandelier à sept bras représente quoi? Le chandelier à sept bras, le Ménorah, représente le Saint-Esprit. Il représente le Saint-Esprit. Il y en a un seul Saint-Esprit, frères et sœurs, mais qui nous voit en sept différentes façons. Le chiffre sept dans la Bible veut dire l'accomplissement et la perfection. Donc, le Saint-Esprit nous voit dans sept différentes façons, ou soit dans sept différentes dimensions. Un seul Saint-Esprit qui nous voit en sept différentes façons. Grèce, lorsque Mopé cause avec le peuple, elle est dans les livres d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Et là-bas, frères et sœurs, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, nous trouvons les sept différentes façons que le Saint-Esprit nous voit. Grèce, pour lire ça pour nous, afin qu'il nous est capable d'apprendre, répète-moi, frères et sœurs, et il y a un seul Saint-Esprit qui nous voit dans sept différentes façons. Vas-y, Grèce. L'Esprit de l'Éternel. Le numéro N, c'est l'Esprit de l'Éternel. À côté de l'Esprit de l'Éternel, on va écrire la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, Moïse dit, si cette présence ne va pas venir avec nous, nous ne va pas parler d'aucune part. Nous tous bizons désirent et poursuivent la présence de Dieu. Nous tous bizons, et nous avons la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous pouvons grandir dans nos saluts, frères et sœurs, lorsque nous pouvons grandir avec Dieu, nous bizons et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a envie de vivre une demeure au-dedans de nous. D'accord? Donc, nous avons la présence du Saint-Esprit. Vas-y, numéro 2. L'Esprit de sagesse. Numéro 2, c'est l'Esprit de sagesse. Donc, le Saint-Esprit, il y a même de nous l'Esprit de sagesse. Il donne nous la sagesse de Dieu. OK? Il donne nous la sagesse de Dieu. Continuez. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de l'intelligence. Numéro 3, donc, le Saint-Esprit, il donne nous l'intelligence de Dieu. Quatrième. L'Esprit de conseil. L'Esprit de conseil. Le Saint-Esprit donne nous le conseil. Et jamais l'Esprit de Dieu pour contredire la parole de Dieu. Donc, tout conseil que le Saint-Esprit peut donner nous, il peut toujours en lien avec la parole de Dieu. Numéro 5. L'Esprit de force. L'Esprit de force. L'Esprit de puissance. Numéro 6. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de nous révélation. Fait-nous connaître la parole de Dieu. Instruire-nous dans la parole de Dieu. Et finalement ? La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Quand on a le respect et l'honneur pour bondir. Ok ? Donc, il y a un Saint-Esprit qui nous voit en sept différentes façons. Ça, c'est le chandelier. Ou soit le nom pour ça, c'est le ménorah. Très bien. Vis-à-vis de sa ménorah-là, sa ménorah-là peut éliminer et créer ça. Le Saint-Esprit donne-toi élimination. Le Saint-Esprit donne-toi révélation. Et vis-à-vis, avec ça, c'est la table de? La table de pain. Le pain, il représente quoi ? Écoute-moi bien la phrase de soeur. Le pain, il représente quoi ? Dis-nous une petite chose qui est le pain, il représente les grèves. La parole. Le pain, il représente la parole. La parole de Dieu. Jésus-Christ l'y dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole de Dieu. Donc, lorsque nous rentrons dans le lieu saint, nous comprenons que le Saint-Esprit illumine nous. Nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il faut cause la parole de Dieu avec toi. La parole et l'Esprit se t'aiment. Donc, nous comprenons, frère de soeur, la table de pain représente la parole de Dieu. Et nous vivons par la parole de Dieu. Deuxième petite chose qui le fait représenter. Chaque fois, Jésus-Christ, lorsqu'il fait l'alliance, lui prend le pain, lui bénit le pain, lui rompt le pain et lui donnez. Mon frère, mon soeur comprend bien, comprend bien la frère de soeur, que le pain, ce deuxième symbole, ce deuxième signification, veut dire l'alliance. Donc, lorsque nous sommes dans le lieu très saint, nous comprenons-nous l'alliance avec Dieu. Nous comprenons que nous sommes héritiers de Dieu et que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous comprenons que Dieu est une rachette. Nous ne sommes plus rien de pécheurs. Nous ne sommes plus justifiés. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qui se passe ? Si dans le lieu pas en vie, il y a la justification, dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a ? La sanctification. Nous sommes mis à part. Sanctification veut dire mis à part. Nous sommes sanctifiés par la parole. Jean 17, 17, sanctifiez-le par ta parole, ta parole est vérité. Nous comprenons la vérité. Écoute-moi bien, nous comprenons la vérité. Suive-moi bien, frère, soeur. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Donc, le ménorah, c'est l'Esprit de vérité. Et la table de pain, c'est la parole de vérité. C'est nous l'alliance envers Dieu. Nous comprenons la vérité. Et la vérité est chez nous. À franchir. D'accord ? Nous pourrons aller de l'avant. Nous pourrons qu'il ne brise pas l'imitation que l'ennemi nous remette dans nous la vie à travers l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Troisième quitte chose, symboliquement, qui le pain est représenté, frère, soeur. L'imméros N, c'est la parole. L'imméros 2, c'est l'alliance. L'imméros 3, tu te rappelles ? Alors, est-ce que tu as dit à toi ? L'imméros N, c'est le pain. L'imméros 2, c'est l'alliance. L'imméros 3, frère, soeur, c'est Jésus-Christ lui-même, son présence, il dit « Je suis le pain de la vie. » Il est le pain de la vie. Donc, dans la sanctification, nous gagne la présence de Jésus-Christ. Il est avec nous. Il est là avec nous. Nous comprenons que Jésus-Christ, il est le pain de la vie et comme pain, il donne nous aussi une provision. Comme pain, il nourrit nous. Comme un petit pain, il donne nous la force. Comme un petit pain, il subventionne à nous. Il donne nous tout mal quelque chose qu'il nous vise. Donc, un petit pain, il a la force, frère, soeur. Quand tu manges du pain, il t'en a la force, tu vois. Quand tu n'as pas mangé, il t'en a la force. Alors, dans la sanctification par le pain, nous gagne la force spirituelle. Ok ? Nous gagne la force spirituelle. Ok, très bien. Là-là, nous avons un troisième meuble qui nous comprend ou un troisième utensile. On appelle ça l'hôtel de ? L'hôtel de l'ensemble. Écoute-moi bien, frère et soeur, écoute-moi bien. Tu as un côté, le champ d'évier, le Saint-Esprit. Tu as un autre côté, le tableau de pain, la parole de Dieu, l'Alliance, Jésus-Christ. Et qui est arrivé, frère et soeur ? Suive-moi bien. Là-là, au milieu, tu as un hôtel qui... Non, on appelle ça l'hôtel de l'enceinte. Et l'enceinte, il représente ? La prière. L'enceinte, il représente la prière. Somme 141, dis-nous comme ça. Non, là-bas, Grèce, s'il te plaît, Somme 141, s'il te plaît, modifie. Somme 141, nous pouvons lire versets 1, 2 et 3. Somme 141, versets 1, 2, 3. Vouloir à Jésus-Christ. Il représente la prière. Et il est important, lorsque Grèce, paix, chère, Somme 141, il est important qu'il te comprend que la prière, l'Ibyssa est inspirée et illuminée, dirigée par le Saint-Esprit et basée là-bas, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, Somme 141, Grèce, verset 1, 2, 3. Somme 141, s'il te plaît, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi, devant ta face, comme l'encens. Rédiens ça, que ma prière. Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens. La prière, il est comme en l'encens, qui trouve dans le lieu saint la sanctification. Alors, il est très important, frères et sœurs, qui, lors la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de prière. Et la prière, il montre vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, continue, s'il te plaît. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Qu'est-ce que ces trois lignes que Grèce ne peut cause quelque chose avec le peuple ? Éternel, mets une gorge à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Écoute ça. Souvent, le foie, nous prier, mais après qu'il est arrivé, frères et sœurs, quand nous sommes sortis dans le lieu de prière, dans le chambre de prière, nous avons conféré dans la prière, qui est contraire à la prière qu'il ne fait que faire. Alors, David dit, « Mets une gorge à ma bouche. » Mon frère et mon sœur, quand on priait avec la foi, pas à faire une confession négative. Quand on priait avec la foi, maintenez tes confessions de la foi. « Dieu, mets une gorge à ma bouche pour ne pas confesser une petite chose négative. » « Si tu ne pries pour qu'il bondie, bénis-toi, crois dans tes bénédictions, confesse tes bénédictions. » Par contre, tu es sorti de dire comme ça, « Ah, il n'y a jamais eu pour béni, pauvre de moi, moi, j'ai jamais eu pour arriver. » Non, tu peux maudire toi-même. Parole qui te servit, basez-le sur la parole de Dieu inspirée pour le Saint-Esprit dans la prière, les besoins pareil dans tous les jours. Tu as besoin de maintenir tes confessions. Donc, la prière lui représente l'encens, l'encens de prière, l'encens veut dire un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Maintenant, suive-moi bien. Cris, Jésus-Christ cause avec Nathanaël et son disciple dans le livre de Jean, chapitre 1, tout cas, il y a le dernier verset, quatrième l'évangile, Matthieu mort, Luc, Jean. Jean, dans le Nouveau Testament, lit cause avec son disciple et lit des autres quelque chose, mais les t'aurait mort. Ça n'est pas obligé, l'encens lui montait, face aux soeurs. Alors, Jean 1, 51, Jean 1, le dernier verset. Vas-y. « Et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendent sur le Fils de l'homme. » « L'ange de l'Éternel montait et descendent. » Quel est le mouvement d'angélique ? Le mouvement de l'ange, je crois, montait et descendent. Pareil comme la prière bizarrement vers Dieu. Lorsque toi et moi, tu peux prier, nous permet un mouvement angélique. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, « L'ange de l'Éternel descendent cause avec Daniel et l'Éternel. » « Depuis le premier jour, qu'il te prie, nous viendrons. » « Mon vini » à cause de la prière. » Donc, frères et sœurs, lorsque toi et moi, nous priez l'Éternel, nous priez Dieu, nous priez le Père dans le nom de Jésus-Christ, basez-nous la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit qui est arrivé, frères et sœurs, « Mon ange de Dieu commence à mouvoir et tout mon bénédiction qui dans le lieu céleste l'est manifestée dans le lieu terrestre par la puissance de la prière. » « Tu dis mon Dieu ensemble avec moi, tout mon frère, dis avec moi, mon homme de prière. » « Tout mon sœur, dis avec Grace, mon homme de prière. » « Mon femme de prière. » Et nous étudions ensemble « Mon peuple de prière. » « Gloire à Jésus-Christ. » Alors, nous finissons qu'on prend maintenant une sortie de la justification, nous rentrons dans la sanctification, mais nous en coupons et pour vous grisez pas de sœurs. Nous rentrons dans un lieu maintenant, troisième lieu, tu nous rappelles ça ? « Le lieu très sain. » « Le lieu très sain. » Et dans l'époque où l'on est en Grèce, dans le sanctuaire, seulement six personnes qui ont le droit rentrent dans le lieu très sain. Les six personnes sont Moïse, Aaron et Aaron sur quatre dorsons. Maintenant, suive-moi bien. « Grâce soit rendue à Dieu, tu sais, par le sang de Jésus-Christ, nous tous maintenant guérons accès pour rentrer dans le lieu très sain. Nous tous en a droit à aller devant le trône de la grâce. Nous tous capables à vivre devant Dieu. Tu sais, le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire, lorsque l'Édia s'est terminée, le rideau qui t'is par le lieu sain et le lieu très sain, ça t'es déchiré par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut dire « Tout le monde est à droit de vivre devant moi, devant mon présent. » C'est un privilège qui nous est là. C'est une grâce qui nous est là par Dieu pour vivre devant son présent, je crois et sûr. OK. Maintenant, dans le lieu sain, il y a un petit chose qui est très important. Suive-moi bien. Dans le Paris, il y a la lumière qui nous appelle le soleil. Le soleil, il y a la lumière, l'éclairage naturel. Mais quand tu rentres dans le lieu sain, dans sa tente-là, frère, tu gagnes la lumière du ménorah, pas le Saint-Esprit, l'illumination. Mais quand tu rentres dans le lieu très sain, il n'y a aucun ménorah qui reste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gloire de Dieu qui illumine ça. Le chékinah, gloire de Dieu. Dans d'autres mots, si le pauvre, c'est la justification, le lieu sain, c'est la sanctification, le lieu très sain. Glorification. Glorification. La gloire de Dieu, le chékinah, la gloire de Dieu est manifestée. Et toi et moi, nous avons le droit pour recevoir cette présence tangible de Dieu. Maintenant, il y a une petite chose, un meuble, un utensil. Comment il s'appelle? L'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. Très bien, Grèce. L'âge de l'alliance. Maintenant, l'âge de l'alliance s'y fait avec quoi? Deux choses. Le bois d'acacia et l'eau. Le bois d'acacia et l'eau. Maintenant, suive-moi bien. Grèce, pourquoi le bois d'acacia? Parce que c'est un du bois qui n'est pas pourri du tout. Un du bois qui n'est pas pourri dit tout ça. OK? Le bois d'acacia représente quoi, Grèce? Qui est Jésus 100% homme. 100% L'humanité de Jésus-Christ et l'eau? La divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Glorie à Dieu. Et l'eau, sa place là, en anglais, on appelle ça meuse ici. L'eau, l'âge de l'alliance là. En français, on appelle ça propitiatoire. Maintenant, qui t'est arrivé, frère et soeur? Là, tu prends le son de ce sacrifice. Tu appliques ça cette fois. Parce que cette fois, l'eau, le propitiatoire. Ça montre nous que le son de Jésus, c'est même qui donne nous la gloire de Dieu. Dans les livres de Romains, disons-nous comme ça. Nous ne fions péché et parce qu'il nous tuefaits péché, nous ne privés de la gloire de Dieu. Mais le son restaure la gloire. Le son de Jésus-Christ redonne nous la présence. Le son de Jésus-Christ redonne nous la gloire de Dieu. Maintenant, dans sa boîte là, dans sa loge de l'alliance là, il y en a trois petites choses. Grèce, donne-nous sa trois petites choses là. Le bâton d'Araon. Le bâton d'Araon qui bouge le bâton là. Le pain miraculeux. Le pain miraculeux, ça veut dire la manne. Et il y en a les dix commandements. Les dix commandements, le combien tablette ? Le deux tablettes. Le deux tablettes. L'est-ce que j'explique maintenant, ça veut dire quoi sa petite chose là qui est très importante frère et soeur dans l'âge de l'alliance sur le propitiatoire. Ok ? Nous commençons comme d'abord par sa deux tablettes là. Sa deux tablettes là, frère et soeur, c'est les dix commandements. Le un tablette, il y a cinq commandements. Le l'autre tablette, il y a cinq commandements. Ok ? Il y a dix commandements. Ok ? Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu lis les dix commandements dans le livre d'Exode, le premier cinq commandements, c'est ta relation avec Dieu. le dernier cinquième commandement, six, sept, huit, neuf, dix, c'est notre vie avec nos prochains. C'est nous relâchons notre vie avec nos prochains. Suivez-moi bien. Sa deux tablettes là, il représente les deux grands commandements que Jésus-Christ dit. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, l'amour nous accomplit le premier commandement. Dixième, tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous accomplit, le deuxième commandement. Tout ce qui est qui est basé dans l'amour. Pourquoi? Dieu est amour. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons notre qui est maintenant, frère et soeur, nous avons sa tablette. Là, nous avons un bâton. Ce bâton, là, tu peux bourgeonner et dire, il tient encore une à la vie. Parce que tout ce qui est qui est en contact avec la présence de Dieu, il gagne la vie. Tout ce qui est en contact avec la présence de Dieu, il est fructifié. Tout ce qui est en contact avec la présence de Dieu, il est prospéré. Sa bâton-là, tu servis pour apporter direction au peuple de Dieu et pour aussi apporter protection au peuple de Dieu. Alors, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, Dieu de nous, protection, et Dieu de nous, et Dieu aussi de nous, l'habilité pour être fructifié et pour prospérer à tout égard. Dieu a envie de te avancer dans ton avis. Dieu a envie de te bénir, de te donner de bénédiction en abondance et surabondance. Ta coupe déborde. Donc, il est très important qu'il nous compense, frère et soeur, que nous en a le patron d'Aaron qui est-il bourgeonné. Maintenant, il y a un homme dans l'Ancien Testament, Grèce, il appelle Obed et Dom. Et cet homme, lorsque David dansait l'équerre, le Philistin fait une coquine loge de l'Alliance, frère et soeur, sous la garde d'Élie le prophète, non, pas Élie le prophète, pas de moi, Élie le sacrificateur, pas de moi, Élie le sacrificateur, Élie le sacrificateur, il a dégâts sur Ophnie et Phineas et le Philistin fait une coquine loge de l'Alliance, suivant bien frère et soeur, lorsque Bannin finit à mener dans un temple de Dagon, Dagon c'est un « bondier » qui n'est pas existé, c'est un bondier qui est un mauvais esprit, tu n'as pas connu qu'à arriver à Grèce, lorsque Bannin prend l'ange de l'Alliance pour mettre dans sa temple-là, Dagon tous les jours il a trouvé Dagon en bas parce qu'il a tout qu'une chose il a couvert devant la présence de Dieu. Amen. Et tu vois qu'il arrive au Bédédom, là-là David prend une décision pour cesser sa l'ange de l'Alliance pour retourner dans sa place appropriée, se placer à Jérusalem. Tu vois, écoute-moi bien, David il tient les rois mais il tient aussi à Jérkouma un sacrificateur et il tient aussi et dans la Bible il tient le ministère prophète donc David tient le ministère du roi, prophète et sacrificateur il applique le sang chaque six pas il applique le sang il apporte l'ange de l'Alliance mais juste avant ça ce premier tentatif et lorsque ça tu prends l'ange de l'Alliance tu mets ça comme au Bédédom et comme au Bédédom frère et soeur que tu es à l'ange de l'Alliance dans ce l'accase ce l'accase prospéré ce l'accase béni ce l'accase enrichi pourquoi ? Que tu es à la présence de Dieu et à la bénédiction que tu es à la présence de Dieu et à la prospérité que tu es à la présence de Dieu et à la paix et donc tu trouves au Bédédom cela vit progresser cela vit changer et tu parles les carrières en Grèce lorsque David prend sa loge de l'Alliance pour amener ça dans Jérusalem de quoi qu'il au Bédédom fait au Bédédom comment on suit il dit qu'il s'appelait si même pour l'or sa présence il vient au plus près qu'il est capable avec l'ange de l'Alliance avec la présence de Dieu nous aujourd'hui nous sommes capables à la présence de Dieu dans la vie nous sommes le temple du Saint-Esprit donc ça c'est l'ange de l'Alliance une finie cause à propos du Tablet une finie cause à propos le pardon d'Aaron qui vous jeûnait et finalement tu n'as l'autre c'était la manne c'était quoi la manne de Grèce le pain miraculeux le pain miraculeux que Dieu t'y donne à Bâne les enfants d'Israël lorsque je t'y donne les déserts suis-moi bien frère et soeur même les enfants d'Israël qui font trois places place numéro 1 qui représente aussi le pas en vie les lieux les lieux place numéro 1 l'Égypte dans l'Égypte je suis dans l'esclavage mais dans l'Égypte quand je suis dans l'esclavage je suis dans un agneau et l'agneau qui est un sacrifié c'est un qui donne la délivrance après Dieu il me dit je suis dans la terre promis mais seulement avant je ne passe pas la terre promis Dieu t'y dit libère mon peuple écoute-moi bien le but de la délivrance c'est pour adorer Dieu et servir Dieu Dieu pas juste libère-toi pour ne pas faire rien Dieu libère-toi pour te adorer et pour te servir mais malheureusement une petite chose qui t'y faisais prend un jour de voyage deux l'Égypte jusqu'à la terre promis à cause de cette rébellion de cette mauvaise attitude de cette endiétissement de cette léquerre il prend 40 bananés donc dans le désert quand on prend 40 bananés mais prochaine génération frère et soeur il arrive dans la terre promis la gloire de Dieu c'est nous la terre promis et nous capables de gagner la gloire de Dieu dans nous la vie dans nous la case ok la manne c'est quoi la manne la manne il représente miracle parce qu'il y a un pain miraculé Grèce combien de catégories miracle ? 4 il y a 4 catégories miracle notez Dieu zelte Grèce il y a un miracle physique miracle physique miracle de provision miracle de provision miracle de protection miracle de protection et miracle de signes et produits maintenant laisse-nous vraiment expliquer tout ça miracle physique veut dire tu rappelles c'est une madame dans les livres de mort chapitre 5 il peut souffrir pendant 12 bananées il dépense tout ce casse il est malade il peut empirer dans ce maladie une malédiction une maladie lourdie mais il dit si mon cas ne touche le beau du vêtement de Jésus Jésus-Christ représente l'ange de l'alliance la présence de Dieu si mon cas touche le beau de ce vêtement tout le vêtement guéri donc il y a une guérison physique il y a une restauration dans ce la vie une restitution parce que il ne touche le vêtement de Jésus-Christ et toi aussi et moi aussi quand nous rentrons dans la présence de Dieu il y a un miracle physique malédiction héréditaire maladie qui donne l'écho l'eau l'écho tout ça physiquement nous avons le miracle de Dieu gloire à Dieu deuxième que tu dis apporte le miracle physique le miracle de provision un jour Jésus-Christ il y a 5000 hommes qui peuvent écouter les frères et soeurs ils prennent le pain c'est un petit pain de poisson ils prennent le pain ils prient ils bénissent ce petit pain et l'hypothèse du pain miracle arrivé un miracle de provision dans la présence de Dieu il n'y a pas pour manquer rien l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien donc quand Dieu l'est dirigé Dieu pouvoir on appelle ça un miracle de provision quand tu es dans la présence de Dieu quand tu peux vivre dans la gloire de Dieu jamais tu ne manqueras de rien deux troisième miracle de protection miracle de protection un jour j'ai très précisé avec ce disciple il dit maintenant en deux occasions le premier occasion allons de l'autre bord allons de l'autre côté pariquement quitte quitte la maladie la bonne et parfaite santé quitte quitte que tu étais banni de la vine avec l'autre côté et au milieu qui est arrivé Brice tout à coup c'est une tempête et qui est arrivé maintenant frère et soeur Jésus Christ peut être dormi ben là lève Jésus lève 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 Jésus tu crois qu'il fait lève la tempête et cette tempête la paix elle cause avec le vent et elle arrête la vague ok et qui est arrivé frère et soeur c'est ce qu'il appelle un miracle de protection une autre fois deuxième fois il dit à l'autre côté il peut venir il peut prier dans une montagne et la quatrième veuille de la nuit il trouve qu'il a un problème dans une situation très difficile qu'est-ce qu'il fait il marche sur la mais il marche sur le il fait un effet impossible il est possible alors pareil tu es pour un miracle physique un miracle de provision et un miracle de protection aucun malheur aucun malédiction aucun laguille aucun mouffine capable de toucher toi quand tu es couvert par le sang et par la gloire de Dieu hallelujah finalement quatrième miracle des signes miracle des signes et produit c'est ça mon vie prend le temps un jour pour expliquer toi dans le livre de mort chapitre 16 promet nous pour suivre nous quand nous avec Dieu nous ne vivons la vie naturelle nous vivons la vie surnaturelle il y a il y a qui arrive. Je vais trouver et ça, je vais bénir. Je vais bénir. Je vais pas parler au commun, je vais différent. Je vais produire quelque chose au-delà de ce qui nous peut atteindre. Je vais avoir quelque chose au commun pour arriver. Je pense que je vais apprendre quelque chose, tu penses que je vais apprendre quelque chose ? Oui, beaucoup de choses. Ah, ben, gloire à Dieu. Et nous, encourageons, frères et sœurs, écoutent la parole de Dieu, grandis avec la parole et grandis avec le Saint-Esprit. Donc, nous avons le parvi qui veut dire la justification, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, le lieu saint veut dire ? Santification. Et le lieu très saint ? Glorification. Gloire à Dieu. Bon, je vais bénir. Reste toujours dans la présence et dans la paix de Dieu. Nous à tous, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.